Youtube bonsoir, c'est Sean Kazma, j'espère que vous allez bien, on est back de retour aujourd'hui mes chers dames pour une seconde session et il fallait qu'on aille à Goroulia pour secourir nos nouveaux amis, pour secourir Man qui apparemment est en train de se faire envahir par les méchants du jeu, potentiels méchants qu'on va rencontrer pour la première fois, peut-être qu'on va avoir droit à un combat de boss et on était niveau 6, autant dire que vu la progression actuelle peut-être que dans cette session on va passer niveau 8 et donc peut-être qu'on va enfin avoir la première récompense de passage de niveau plus découverte d'île, plus peut-être le grand phare, bref, on avance alors Goroulia, qu'est pas so, qu'est pas so ah oui, ils ont écroulé la porte d'entrée en fait oh c'est le drame, oh non c'est la tristesse bon, qu'est pas so, spaghetto tiens donc, qui voilà les voriens dont je vous avais parlé sont allés rameuter leur chef j'ai réussi à faire partir tous les hiliens, mais leur statut, toutes leurs créations oh là là casser, c'est bon, casser, c'est rigolo ah oui, c'est la version, waouh, c'est la version gigantissime alors au boulot oh, chat, on va avoir le premier combat boss alors je rappelle qu'on a les bottes et on a les marteaux maintenant donc on va pouvoir jouer à base de marteaux et à base de combos intéressants leur chef se terre quelque part à l'est vous avez intérêt à faire quelque chose oh yes, spaghetto petit combat d'échauffe ça fait deux jours qu'on n'a pas joué donc en vrai let's go normalement Mario et Luigi, chat, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas mais quand même moi, Kazma, première fois que je regarde ce jeu, à chaque fois que je n'étais pas là et bah écoute, tu vas découvrir ça petit rappel pour les personnes qui débarquent globalement, c'est un RPG autour par tour avec un semblant de jeu de rythme et booyah et où l'idée, c'est d'appuyer parfaitement au bon moment on va effectuer les bonnes actions sui sui et booyah voilà ok, 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 on est bon blé ça va, ça va, on ne perd pas nos bases ça va le faire vas-y c'est c'est et booo putain, on fait de sacrés dégâts quand même, dis donc est-ce que c'est parce qu'on est parti se perdre sur l'île d'à côté qu'on a pris du niveau genre les ennemis sont toujours niveau 2, c'est ça j'adore, bien d'ailleurs je suis content parce que j'avais peur que les îles se répètent un petit peu et je me suis rendu compte dans la première session qu'on avait visité trois îles et qu'en vrai c'était pas mal on voyait pas mal de choses, un petit peu de renouveau et tout, c'est chouette moi j'aime trop ce jeu, il a trop une vibe de vacances si ce jeu était sorti pendant le covid, je pense que ça aurait bien marché alors vous êtes vraiment costauds allez trouver leur chef et affrontez-le c'est impossible, Gorouli serait derrière tout ça Gorouli, c'est qui Gorouli ? hmm Gorouli, quel sale gosse Gorouli sur l'île de Goroulia mouais il y a un petit lien bon du coup on est de retour sur la première île qu'on avait visité après l'île tuto et du coup il y avait plein de choses à faire attendez, je veux juste en profiter parce qu'il y avait des farfadels là on sait toujours pas à quoi ça sert les farfadels on en récolte, mais à part ça, bon je pense d'ailleurs plus j'y réfléchis et plus je me dis que je pense pas qu'on fera le 100% pro youtube par contre, par contre je ferais clairement le 100% de mon côté j'aime trop la vibe j'ai vu qu'internet était très très c'est la marque de Luigi c'est drôle oui, il y a des gens qui ont aimé le jeu il y a des gens qui l'aiment pas plus que ça j'ai vu que les gens étaient très partagés moi j'aime bien la pose que tu viens de faire, 100% ça fait un bel emoji pour la chaîne mouais, c'est parce que c'est le dab du menton en fait mais je crois que, comment il s'appelle, je crois que Farod il a le dab du nez lui à l'ancienne je crois qu'il faisait tout le temps ça à l'époque ah, attrapez-le, police let's go mais c'est vrai que ça ferait un bon émote ok, soy, parfait on en profite Musam si vous vous demandez c'est quoi la petite carte maritime au haut à gauche en gros c'est parce que notre île principale se déplace constamment sur un flot marin et c'est pour permettre de découvrir des îles en fait sauf que là, vu que je suis sur une île à côté bah je peux pas trop en bénéficier j'aurais peut-être dû me TP, non ? ouais bon, en même temps vas-y, on s'échauffe Gorouli je sais pas qui est ce Gorouli, par contre ce qui m'étonne c'est qu'il est le nom de l'île en fait je pense que c'est un gardien ou quelque chose comme ça Sui, Sui et Soi ok perfect coup vas-y, finis ton pipeau et voilà perfect ah oui, genre ils sont tellement mauvais et moi tellement bon que j'ai rien pris en XP ah si, c'est mauvais hein bonsoir alors est-ce qu'on a déjà eu du brainstorming avec Luigi ? non pas encore pas encore, pas encore pour l'instant, là on est de retour sur l'île du début pour arrêter un potentiel méchant qui foutait le zbul et ensuite voir un petit peu voir un petit peu vers où on va aller pour la suite si on peut se faire genre deux îles par épisode ce serait le top en fait parce que vu la durée d'une île c'est-à-dire entre 45 minutes et genre une heure et demie max il y a moyen d'avancer tranquillement comme ça et vu la durée de vie estimée je pense qu'on en aurait pour entre 10 et 15 VOD ce qui est correct pour ce genre de jeu bonjour cher client vous allez nous débarrasser du grand méchant ? oh yeah pour ça vous devrez avoir l'équipement indéquat moyennant le paiement indéquat, il faut bien vivre MDA le quartier il se fait attaquer le mec il est là en mode ce serait con de ne pas faire des affaires ça serait con ah ça c'est cool les marchands ils évoluent ok euh non mais j'ai pas de thunes j'ai pas de thunes j'ai 500 balles mais j'ai pas de thunes on reviendra avez-vous déjà visité la boutique d'en face ? bien sûr mais en fait j'ai visité trois lits et le jeu part du principe que je découvre encore peut-être y trouverez-vous des choses utiles un dernier détail c'est au sujet de votre niveau faites-vous en sorte de l'augmenter ? n'allez pas chercher noise à un boss en niveau élevé battez d'abord du menu frottin la base, la base il est mignon ok l'objet attendez parce qu'il y a des passages d'endroits que j'avais pas visités si on peut en profiter parce qu'il y a vraiment un intérêt à revenir en fait soy soy oh la noix oh la noix mon gars euh pardon la cacahuète la cacahuète les blocs cachés la cacahuète ok j'ai le marteau ça fait tellement toute la différence ça fait tellement toute la différence vas-y Luigi des cartous des cartous oui c'est mon Luigi ça oh 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 bien joué attendez on est là aussi et ça là je me demande c'est quoi chat tout en haut l'espèce de conduit qui brille il y a le même sur l'île où on a trouvé j'ai fait ça je sais pas à quoi ça sert ok quelques pièces on est pas mal oh il est là oh il est là le bloc oh je l'ai vu je te vois chacal je te vois voilà une petite queue de phénix comme ça si on meurt on a une seconde chance parfait on avance attends ils sont où les ponts déjà c'est par là non attends c'est quoi la carte ah c'est start ok donc ça c'est chez la mama ok vas-y mon Luigi vas-y mon Luigi parfait business is business ah mais attention il a pas tort je dis pas le contraire mais c'est vrai que c'est chaud de vouloir faire du business plan pile au moment où t'as des envahisseurs sur ton île quoi mais attention il a raison et boum et donc par là ah bah par là il y a le grand méchant loup plus toute une rume que j'ai pas encore visitée ok on va se faire une petite save oula qu'est-ce qu'il se passe c'est la base de Gorouli avec une grosse prise à récupérer en haut droite moustache time on casse tout allez tout le monde s'en fiche de moi c'est vraiment pas juste puisque c'est comme ça je vais tout casser moi jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien oh il est pas content là monsieur ok ok save time c'est beau ça 3h on va passer les 4h aujourd'hui j'ai foie viens là et boum le boss chat il faut qu'on le one shot si on le first time pas c'est la honte surtout que maintenant on a bien le tempo ah qu'est-ce qu'il s'y passe essayez de riposter avec vos beaux marteaux maintenez le bouton pour vous préparer et relâchez-le pour utiliser le marteau attendez vous pouvez contrer les attaques ennemies que le marteau pour causer des dégâts maintenez le bouton pour ramener le marteau relâchez-le pour donner un coup ok d'accord je le savais pas ah mais mec c'est dur ah ouais non mais d'accord c'est c'est pourquoi il a pris que 3 il est en défense attend par au dessus ah c'est ça il se protège par devant ah oui et maintenant il se protège la tête ah c'est génial il est bien cet ennemi boum y'a quoi voilà doublons nous ah putain c'est bien ça quand il y a des ennemis qui se protègent par devant c'est le coup de pied et quand il se protège au dessus c'est le marteau ah c'est rigolo ok y'a ça et je rappelle y'a aussi des ennemis qui ne se prennent juste pas à certains types de coups du coup faut savoir avec quoi attaquer je me demande si on aura d'autres outils quand même parce qu'on avait l'air de dire qu'il y aurait d'autres outils ok ça passe pas ça passe pas pourquoi ça ne passe pas ma que paso que paso dios ça se casse ça boum chacal bah c'est plus intéressant de lui mettre un coup de marteau que de lui sauter sur la tête salut Kazma dis moi le jeu guilt est en promo sur le PS Store je te le conseille le jeu guilt je regarderai boum doublons ok donc là c'est coup de pied boum boum et boum voilà c'est beau ça je rappelle qu'on essaie de faire le défi des 100 combats sans mourir pour l'instant on est bien parti en sachant qu'on a le boss qui arrive peut-être que peut-être que non bon bah les amis c'est comme des pokémons ouais sauf qu'on les collectionne pas un jeu qui est très cool à faire dans la veine des pokémons like que je vous conseille bon jeu d'aventure c'est les dragon quest monster joker oh qu'est-ce que j'aime les dragon quest monster joker déjà je suis un très gros fan des dragon quest monster joker en général enfin des dragon quest en général mais alors dragon quest monster joker avec le côté collectionnique des monstres que tu fais évoluer que tu fais prendre un niveau et tout c'est tellement bien je crois qu'il y en a trois je crois qu'il y en a deux sur la 3ds et un qui est sorti que au japon genre sur switch peut-être mais moi je suis très très rpg de base ou même jrpg c'est juste que pas le temps de jouer à tous ces jeux vous voyez déjà le temps qu'on prend pour un jeu de type action aventure qui fait 20-25 heures alors si on doit mettre le double pour un jeu en fait j'ai plus le temps de jouer aussi longtemps qu'avant si au moins je faisais des sessions de 3-4 heures alors 7 euros guilt au lieu de 20 effectivement c'est sympa mais c'est quoi guilt ? attendez est-ce que le jeu me dit un truc ah c'est le jeu avec la petite fille qui se fait traquer par Destremont oui je vois il est à 7 balles il y a combien de temps le jeu par curiosité en vrai la durée de vie elle joue aussi mais moi j'aime bien faire les petits jeux comme ça là il faut que je m'achète make builder c'est un jeu où tu construis des maquettes de Gundam pour 10 balles tu peux construire 60 maquettes donc tu as les petites plaquettes à venir découper avec ta petite pince là tu as un petit plan à suivre tu dois construire les différentes pièces après tu dois toutes les interconnecter ensuite tu peux changer la peinture tu dois mettre le décalco et tout ça ensuite tu les mets dans ta petite collection dans ton petit setup derrière là c'est trop bien tu en as 60 à faire pour 10 balles c'est trop bien le mec il est en train de mettre son jeu à jour tout le temps au début on avait genre 40 maintenant qu'on a 60 j'ai trop 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 envie de jouer à ça ça dure 6 heures ah c'est sympa ok ok je me garde l'info je me garde l'info ça peut être sympa je garantis rien mais si j'y pense pourquoi pas ah putain j'aurais pu le tuer ah dommage ah il est mauvais il est mauvais ok non pas ça vous sautez de base ah pardon je me grattais le nez ah non j'ai voulu automatiser le game super ah bah super c'est le combat du fiasco tout va bien pardon pardon je te concentre ah là c'est bon selon ton beat entre 6 et 8 heures et tu peux avoir des fins différentes je crois ah oui donc en plus c'est un jeu avec rejoubité non mais ok ok je donne te l'info je donne te l'info perso moi j'ai commencé ce Witcher 3 de façon générale les trucs en RPG comme ça je suis pas forcément fan mais là je kiffe bien ouais mais c'est encore différent parce que là on parle vraiment d'un jeu d'action aventure avec des codes de RPG pour la prise de niveau pour la prise de quête avec choix multiples etc et différentes fins en plus je crois pour The Witcher 3 toujours pas fait The Witcher 3 il paraît que les extensions sont encore meilleures que le jeu de base là je sais pas c'est quoi la prochaine grosse saga qu'on va se faire parce que concrètement y'a aucun jeu que j'attends jusqu'à la fin de l'année qui me permettrait de vous proposer The Aventure donc faut que je réfléchisse faut que je réfléchisse en attendant chat profitons du moment y'a là il en reste un lui mange le mange le d'ailleurs si j'oublie de les récupérer comment ça se passe est-ce qu'ils retournent dans leur trou y'a un truc ah mais il est là 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 prends le coup merci alors posez là parfait Luigi fait ça ah ouais Luigi qui veut pas finir le travail on est là parfait Luigi le travail bien fait s'il te plaît merci mon Luigi ok là je suis content ces derniers temps aussi j'ai pu rattraper mes retards cinéma j'ai regardé quoi hier j'ai regardé SOS Phantom 4 bah je suis plutôt agréablement surpris parce qu'il y avait des gens qui disaient que le film était pas terrible mais en vrai je l'ai pas forcément trouvé mauvais mauvais en fait je trouve que les gens sont de plus en plus durs avec les avis en général maintenant en vrai j'ai pas trouvé le film à problème attention mais je trouve que voilà ça se regarde plutôt bien esthétiquement le film est clean ça reste toujours une espèce de bonne parodie sympa quoi je trouve qu'on passe un bon moment c'est pas le meilleur Ghostbuster mais je trouve que c'est vraiment pas le pire ah merde putain par contre j'ai pas encore la feature du marteau ah ça faut vraiment que je l'enregistre qu'est-ce que j'ai regardé aussi récemment j'ai regardé Beetlejuice 2 trop bien beaucoup trop bien vraiment dans la veine du premier Alien Romulus que j'ai rattrapé attendez bah bah oh yeah ah ouais Beetlejuice Alien Romulus j'ai regardé le conte de Montecristo bah tous les grosses sorties récentes oh hier j'ai regardé quoi ? niveau 7 let's go hier j'ai regardé un film je crois que c'est un film japonais si je vous dis pas de bêtises que je voulais voir depuis quelque temps ça s'appelle comme un lundi et en fait c'est une histoire de boucle temporelle sur une petite équipe de travail vous savez au Japon il y a ces espèces de sociétés cancer là où les mecs ils sont tellement ils sont tellement envahis de travail qu'ils se mettent à dormir sur place mais en fait c'est exactement ça et genre en fait c'est la même semaine qui revient en boucle sauf que l'héroïne qu'on va suivre est pas consciente de ça au début et en fait plus on va avancer plus elle va conscientiser ce qui se passe et j'ai trouvé le film super sympa pas ultra original mais sympa puis ça permettait de conscientiser un petit peu ce qui se passe aussi par rapport à ces sociétés là je trouvais ça chouette alors si on est où je pense normalement il y a la prise par là il y a l'une des deux prises qu'on voulait j'aime bien les journées sans fin mais ça finit toujours par me gonfler ça va mais il y a toujours un truc le même concept revient toujours dans le délire des trucs sans fin c'est que le personnage vit toujours sa pire journée ou recommence toujours le pire truc tu vois ce que je veux dire c'est jamais un truc un truc bien c'est toujours le mec revit le pire moment putain mais je fais n'importe quoi j'ai appuyé sur B pour Mario j'ai appuyé sur A pour Luigi il n'est pas concentré le joueur français n'est pas concentré le joueur moustachu n'est pas concentré ma et demi fati boum attendez le joueur moustachu se concentre la moustache est chargée il tente de finir le travail et boum on est niveau 7 on va passer niveau 8 je vous le dis le joueur franco moustachu franco moustachu j'aime bien franco italien de moustachu ma ma mia cas ma rio cas luigi bientôt cas louis et les choses simples ok non ça avance bien encore bon et si on avance un petit peu mais ouais du coup j'ai rattrapé mon petit retard cinéma du coup je suis assez bien là pilure et là j'attends que la saison 2 d'Arkane sorte entièrement comme ça comme ça comme ça je pourrais enfin commencer la série parce que je savais que la série était courte et qu'il n'y aurait que 2 saisons ce qu'il avait annoncé il y a un moment déjà et du coup j'ai attendu pour ne pas pour ne pas avoir les nerfs de ne pas pouvoir regarder la suite donc maintenant que ça va se terminer pour de bon je vais enfin pouvoir tout being watch et ça c'est le plaisir faut que je rattrape la dernière saison de de Daryl Dixon aussi ouais je crois que c'est à peu près tout ouais après le reste je suis pas mal un jour perso une fois que j'aurai fini The Witcher je pense Persona 5 tellement bien Persona 5 Persona 5 c'est le jeu incroyable qui pense être et ensuite très intéressant mais quand même assez différent c'est Metaphor Refantasio qui est chouette par contre contrairement à ce que je pensais c'est pas le Persona Killer il est extrêmement bien mais il n'est pas le Persona Killer par contre il a vraiment dans les veines le côté Persona 6 t'as très 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 l'impression de jouer à Persona 6 je sais pas si c'est aussi le cas avec les Shin Megami Tensei mais c'est vraiment des jeux qui se ressemblent beaucoup bon récemment dans les jeux qui m'ont vraiment fait rire mais je m'y attendais tellement c'est la sortie de DB Sparking Zero il paraît que c'est l'hécatombe genre vraiment le jeu il a fait une réussite fulgurante en termes de vente ah attends yes vas-y renvoie ouais le jeu il a fait une réussite fulgurante en termes de vente il était en rupture de stop partout il a fait des top des top scores de joueurs sur les réseaux sur Steam sur toutes les plateformes et là j'ai vu que genre plus personne était sur le jeu je me suis dit oh mon dieu alors que pourtant il était annoncé comme le missy du jeu de combat mais c'était sûr déjà parce que les jeux de combat les gens ils restent pas des centaines d'heures et surtout parce qu'apparemment le jeu est pas équilibré moi je préférerais toujours des bons vieux jeux de combat nerveux Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat, Fighters King of Fighters est-ce que j'ai d'autre ? Grandia ? non je sais plus le jeu de combat mais un autre un peu un peu japonais là et non je préfère vraiment les jeux de combat nerveux comme ça plutôt que les Tenkashi parce que genre le côté combat en 3D pour moi c'est non quoique dans le genre le seul jeu de combat 3D qui mérite sa place là-dedans c'est Naruto Storm mais parce que l'équilibrage est parfait en fait et surtout genre t'as la 3D que sur le plan horizontal t'as pas la 3D sur le plan vertical et du coup je trouve qu'on s'y perd moins en termes d'action et que c'est plus nerveux et surtout genre Naruto ça s'arrête jamais ça s'arrête jamais c'est fluide t'enchaînes les combats très naturellement alors que le dernier Sparking 0 il paraît que genre t'as une méta et dès que tu l'as comprise après le jeu il perd de il perd de son intérêt de sa saveur ok on est parti monsieur dame premier boss c'est sûr que c'est un boss franchement c'est énervant voire même pénible tout le monde arrête pas de causer de vous les casse-pieds ah il nous a vu arriver Gorouli vous aime pas alors c'est toi qui a détruit tout le travail des artisans de l'île hé t'es pas banal toi et t'as aussi l'air drôlement goûtu grouik ah pas du tout tu sais pas que rien n'est bon dans le couchombe pour sûr qu'est-ce qui fait je suis furieux j'aime rien ici et eux ils m'ont rejeté personne veut me parler et bien moi je vais tout casser voilà ensuite c'est moi qu'on admirera je vais tout cacher ah yes ah yes oula 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 ça s'arrête jamais aïe 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 a what the fuck what the fuck le combat a l'air génial ok il va y avoir un truc avec les marteaux parce qu'il a des pierres à briser c'est sûr que ça va être une clé ok comment ça fonctionne aïe a ok très bien très bien je n'ai pas paniqué oh à la barre de vie de Saint-Saint ok donc il a les mains devant lui donc logiquement pour moi c'est l'attaque sautée ma ma et ma perfecto qu'est-ce qu'il y fait ah oui d'accord donc là c'est le marteau ma moya ya ble heureusement j'avais compris la future avant vas-y attaque qu'est-ce qu'il y fait qu'est-ce qu'il y fait par contre je sais pas j'aurais pu j'aurais pu sauter pour esquiver l'attaque oh j'aurais peut-être dû me régén super vas-y on va peut-être faire un tour de régén qu'est-ce qu'il y fait qu'est-ce qu'il y fait qu'est-ce qu'il y fait hmm moustache time qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait tu as une idée Luigi si si Luigi peut parfois observer les boss ainsi que leurs environs et avoir un éclair de génie qui peut retourner la situation à ce moment là et une fois venu le tour de Luigi sectionner le bloc de commande génie de Luigi pour voir ce qu'il a imaginé si vous menez à bien un plan déterminé par le génie de Luigi vous pourrez infliger de lourds dégâts à la boss les plans de Luigi nécessitent toujours l'aide de Mario si il est cas où utiliser un champi pour le ré et re-caquer ok alors attendez ah mais non mais je n'ai pas de vie bon vas-y on va faire une cacahuète c'est pas grave qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait ouah ah envoyer le bloc en le frappant ok blé non oh j'ai le mort mais non mais ce tour nul cacahuète cacahuète bloc cacahuète ok je sais pas comment faire pour contrer cette attaque autrement donc The Bee on est concentré il est bien ce boss z'aime bien z'aime bien ah oui on recommence génie de Luigi et ça recommence c'est eh ouais vas-y vas-y mais non mais non mais il n'y a pas à être mauvais comme ça en fait mais à l'aide mais à l'aide mais à l'aide en fait on va l'avoir on va l'avoir on va l'avoir ok pas si simple pas si simple ah oui pardon il faut charger oh ce combat minable chat oh ce combat minable vas-y un dernier et boum ok encore non c'est bon oh la 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 c'est terrible bon allez cette fois on le réussit non did you vas-y c'est vas-y je l'ai cette fois oui amran oh elle est belle oh elle est magnifique oh elle est magnifique chat vas-y c'est maintenant ma ma et ma critical time oh yeah ma ma et ma critical time encore oh il est bon oh l'artiste oh l'artiste de moustachu ah oui non j'allais dire quand même aïa aïa ok ah il est dur ah je suis mauvais putain ouah un vrai combat en condition c'est chaud ok kk8 gloup ça va ça va ça va ok chat déconcentré c'est c'est heureusement que le jeu est gentillé putain j'arrive pas ah le tempo le tempo est mauvais le tempo est mauvais boum le jeu en a pas de tempo ok 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 la tête la tête chacun la tête c'est c'est bouillard ok ça c'est quoi déjà ok ça c'est rien du tout en vrai en vrai allons-y pour l'instant je peux prévoir une attaque on est bon bou boum c'est c'est les choses simples ok ça va bien que je puisse faire qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait j'ai un gemin fire 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 d'accord fire d'accord ok c'est fini oh oui oh oui oh régale-moi régale-moi Luigi time il est trop marrant en vrai je le trouve bien fait vas-y on se concentre il nous le faut chat il nous le faut ça ça touche ça power on y va double critical time bla bla et bla encore 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 on peut le faire trois fois un chat on peut le faire trois fois soy soy et soy aka encore une fois est-ce que vous pensez on le finit là je suis pas sûr vas-y on essaye soy soy bah il est mort critical time et ben en vrai c'était marrant mais qu'est-ce que j'ai chié ce combat on est niveau 8 on est niveau 8 la carapazwelt on va avoir la carapazwelt alors atteignez certains niveaux pour améliorer votre rang ah donc c'est ça à chaque amélioration de rang vous pourrez choisir un bonus de rang pour devenir encore plus fort le nombre de bonus disponibles augmentera également au fur et à mesure attention vous ne pourrez pas sélectionner tous les bonus et vous ne pourrez pas changer d'avis plus tard ah c'est bon à savoir ça alors tenez bien compte des points forts de chaque frère ainsi que votre propre style de jeu faut laisser le bonus qui correspond le mieux à des critères ok alors fais voir à la pass time plus de pv moustache time augmente de 20% l'xp obtenu lorsque vous battez un ennemi ajoute un emplacement pour équiper des gants et des accessoires oh putain c'est bon ça ah purée attendez donc soit je peux avoir plus d'équipement mais c'est définitif disponible au renfort en vrai plus un en équipement c'est le vrai truc intéressant c'est le vrai truc intéressant ça te donne un équipement en plus c'est incroyable c'est zanzin vas-y vas-y et s'il y a la même avec Luigi je fais la même avec Luigi ok prochaine étape chat le niveau 15 Luigi time ok est-ce qu'il y a la même chose j'espère la même chose la même chose s'il te plisse let's go bah non mais pareil en fait pareil pareil comme ça je me gave en équipement en fait logiquement si je peux mettre un équipement ou un accessoire en plus je peux booster mes stats mais à balle en fait c'est vachement plus sympa oh j'ai mal c'est bon t'arrêtes d'être fâché vous deux écoutez moi quelle bouche t'as piqué ça c'est mens ça j'espérais me tromper quand j'ai cru que tu étais derrière tout ça gorouli ah tata tata ça vaut rien traîner par chez moi quand il était minot ça a duré jusqu'à je ne sais plus trop quand ah c'est trop tard pour me gronder maintenant tu faisais même plus attention à moi tata tout le monde m'ignorait alors alors je espèce de petit vaurien c'est ça la raison idiote pour laquelle tu cassais tout ce qui fabrique les gens tu veux qu'on te remarque qu'on te parle qu'on s'intéresse à toi alors fais-les plutôt sourire triple con je vois que je vais devoir te mettre un peu de plan dans la tête oula 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 mom super saiyan oh putain oula ouf 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 chef fait tout effroyable elle l'a maté puissance 1000 vous n'avez rien à quel soulagement oui grâce à mario et luigi tout est bien qui finit bien la timoquette s'envole vers d'autres cieux merci oh yeah mais l'île elle remplit deux états maintenant et nos crassons sont en miettes oh nous reconstruirons voilà tout qu'importe ce qui a été cassé ou ce qui n'a pas été cassé on sait comment faire quelque chose on sait comment le refaire oui c'est vrai génial tous ensemble on va réparer notre belle île elle redeviendra la plus belle youhou oh yeah pour sûr ah même ça ça fait level up la voie l'arbre oula oula la fibre pourquoi la fibre d'ailleurs pourquoi la fibre il y a pas à saut oh un nouveau courant marin ok je vous rappelle il y a des îles à trouver sur chaque courant marin donc il va falloir qu'on aille explorer le chat rétablissement des courants interrompus et bah voilà je dois reconnaître que vous vous êtes montré à la hauteur peut-être bien que vous arriverez à rétablir connexion après tout il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que vous réussissiez oh 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 les méchants gros je devrais aller parler de l'incident à 10 lui et les autres voudront sûrement un rapport complet de la situation le vrai méchant enfin les vrais méchants du coup bon ramons le jambon au navisme vous pouvez utiliser ça si vous voulez voyager plus vite qu'est-ce que c'est ? ok qu'est-ce qu'elle nous a filé la maman ? je vous dois bien ça pour avoir mis fin au désordre ambiant vous avez obtenu un tuyau de retour ok ça veut dire que je peux repartir de n'importe où ? ne vous attendez pas à ce que les choses soient plus simples sur les autres îles avec ce tuyau de retour vous pourrez vous téléporter sur les îles où circule l'harmonie eh mais c'est super pratique ça on peut retourner au navisme tout de suite ah et donc c'est comme ça qu'on fait pour aller direct au canon en cas de besoin devinez qu'il a fabriqué un indice c'est baby on saura de qui tienne j'ai fait ci et j'ai fait ça je pourrais bricoler ce truc les yeux fermés allez allez on attend quoi pour le tester pour sûr appuyez sur ZR pour l'utiliser et soyez prudents c'est bien compris oh yeah trop bien la fibre oui parce que l'objectif du jeu c'est de refibrer toutes les îles pour interconnecter les îles qui ont été séparées pour sûr ok attends impossible ici euh retourner au navisme ah je peux même aller sur les autres îles excellent et normalement d'ailleurs depuis notre navisme on peut voir les autres îles de ce que j'ai vu c'est juste qu'on peut pas tourner la caméra donc il faut vraiment se mettre dans certains angles mais on voit en fait c'est comme si on tirait le monde avec nous j'ai l'impression nous sommes fris nous sommes furs nous sommes furs les deux furs Mario et Luigi nous sommes furs oh yeah ah que paso Mario et Luigi vous avez sauvé Gorulia c'est un touriste de là-bas qui me l'a dit ce n'est pas grand chose mais prenez ceci en guise de remerciement qu'est-ce que c'est ? c'est champi ? ah ouais d'accord alors pratiquez vos attaques frères grâce aux leçons couchons accessibles depuis le menu non mais mec j'ai encore une nouvelle attaque excellent je les ai trouvés sur la plage je me suis dit que ça pourrait vous servir je n'ai encore jamais vu de tel coquillage vous croyez qu'il renferme quelque chose ? je me demande ce qui pourrait se cacher à l'intérieur de tel coquillage à l'ancienne il me semble qu'on pouvait se mettre dessus pour tournoyer et attaquer l'ennemi avec je suis content que ça vous plaise merci beaucoup vraiment ah ou peut-être qu'on peut les catapulter avec les marteaux avez-vous appris la nouvelle très chère ? oh les mamas qui discutent il paraît que la fille de Manfetou vient d'arriver sur le navisme oh quand on parle du loup regardez j'ai fait ci et j'ai fait ça le retour ça alors peut-être vont-elles se retrouver à nouveau en famille ? oh oh ce serait touchant n'est-ce pas ? je n'en doute pas eh bien j'ai entendu dire que l'enfant n'a toujours pas rendu visite à sa mère vraiment ? oh quel dommage il faut dire que Manfetou peut parfois se montrer pas commode ça c'est vrai n'avait-elle pas fait fait taire une île entière d'une de ses retentissantes fulminations ? oh quel chépi nous faisons parfois oh les commères oh les sales commères en même temps vu ce qu'elle a fait à Gorouli ça donne pas envie de rentrer tiens c'est l'héros ma panzani par cette visite vous souhaitez savoir si ma mère je compte aller la voir ? je ne compte pas rentrer prochainement je ne veux pas faire de soucis à maman elle peut passer de l'amour à la colère à la vitesse de l'éclair c'est vrai mais tu pourrais au moins aller lui faire coucou si tu insistes pour que je rentre bientôt tu devras m'accompagner frérot moi ? j'ai du travail ici mais passe une bonjour pour moi ma panzano bien tu as gagné je vais rentrer je rentre à Goroulia retrouvez-moi chez moi si vous y venez venez me retrouver ah si si évidemment je m'inquiète un peu pour elle spaghetti vous voulez bien aller à Goroulia pour voir comment elle va ? super je vous donne une fière chandelle attends du coup il faut que je re-retourne là-bas c'est où j'étais avant en regardant des îles vous rencontrerez des gens qui vous proposeront des missions il y a des quêtes secondaires let's go à la fin de chaque mission vous recevrez une récompense écoutez bien les ragots de ces copains pour obtenir des indices concernant les missions excellent les missions des personnes sur le navisme ou à connexia peuvent avoir une requête pour maologie parlez à ceux avec une bulle au-dessus de leur tête et vous donneront une mission la base acceptez les missions tenez des quêtes et des récompenses info sur les missions les icônes sur la carte peuvent donner des indices sur la progression des missions ok 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 bon la base du RPG quoi bon on doit décider dans quelle direction faire pour voguer le navisme ça fait beaucoup de choses l'atelier a émis une requête euh bah peut-être qu'on va y aller juste après du coup alors attends là je veux juste savoir ce qu'il vend l'attente c'est fini la boutique est ouverte j'ai fait ci c'est que de la qualité ah il vend de tout du coup let's go les points de fur ah pour l'instant les points de fur on s'en sert pas des masses ah c'est peut-être avec ça la carapace du coup vu que c'est un dessin de carapace tchat et puis ça doit être ça euh euh augmente de 50% les dégâts infligés par les assauts déclencheurs donc les attaques en premier genre je vais vous accorder le premier temps dans un combat moi je veux ça des lunettes butin plus d'objets la richesse la richesse ok non c'est pas mal c'est tout et du coup nickel et et ça voilà en fait on va vendre les trucs de base voilà même si ça coûte rien euh augmente les chances que les amis vous visent en combat et si j'ai pas envie je peux en prendre ça c'est nul ok ah attends c'est quoi tout ça peut-être utiliser pour fabriquer pour fabriquer pour fabriquer vous devriez peut-être les garder de côté d'accord bon bah pour l'instant autre chose non ça ira euh ok attendez on va prendre un courant maritime puis bah après on va en profiter pour euh on va en profiter pour aller voir la miss parce qu'en fait du coup ce qui va se passer tchat c'est que à ce moment là bah je n'ai juste pas le choix je dois attendre qu'on arrive dans le circuit donc en fait euh bah c'est le moment de faire des quêtes en fait peut pas être utilisé sur le navire ah chiant ok bah du coup allons-y en fait ce qui serait bien ce serait que je puisse euh me téléporter directement à côté du canon comme ça ça me ferait euh gagner du vrai temps je pourrais en profiter pour faire des vraies choses à coller je laisse mon casemain je repasserai plus tard si t'es encore là bah des bisous des bisous des bisous attendez il faut juste que je fasse un truc attendez il faut juste que je fasse un truc euh deux petites secondes parce que j'ai un problème avec TikTok voilà parfait ok décidément TikTok qui nous embêtera jusqu'au bout euh donc voyons voir donc là on a le suivi de quêtes donc on va aller voir la miss on a le tuyau pour rentrer pour aller sur n'importe quelle autre île il y a de rien c'est pratique et du coup où c'est que je trouve ah il est là je veux dire où c'est que je trouve le tuyau qui TP directement en haut soy alors olé donc normalement la maison de Mans elle est juste à gauche ah je suis déjà dans le nouveau courant putain ça va vite ok attendez on accomplit ça vite fait chat et après regarder sur la map il va falloir qu'on y aille hola ce que le pire c'est qu'on avance pendant les phases de blabla comme ça donc faut pas traîner je sais que tu te faisais du souci de ne pas m'avoir vu depuis j'accepte la gronderie mais qu'est-ce que tu racontes je suis juste contente que tu ailles bien tu pensais que je t'en voulais c'est pour ça que tu ne voulais pas rentrer eh bien c'est triste quelle est la raison de cette réunion vais-je avoir droit à un serment ma alors je vous ai causé du tracas voilà qui est un délicat oh un instant que passe on diavo voilà un cadeau en remerciement pour avoir supporté mes tourments mais enfin je sais combien tu tiens à ce truc un outil s'est fait pour s'en servir si tu ne le pensais pas il ne fallait pas nous le dire je n'en veux plus je dois m'en séparer tenez c'est à vous désormais les bottes et des pique-niques perfecto et bah super et bah c'était bien c'est tout attendez allez voir comment va le mari le mari de qui ? le mari d'une des comères sur le navisme travaille dur dans la jungle peut-être qu'une journée au spa lui ferait du bien d'accord et du coup on enchaîne les quêtes comme ça je croyais qu'il fallait reparler aux grosses dames non ? bon bah tant mieux hein salut baron comment tu vas ? ok retour à la base chat et du coup on va checker le canon parce que quelque chose me dit qu'on est proche d'une nouvelle île donc je ne sais pas s'il y a une île 100% par courant marin ou s'il faut trouver les bons courants marins et du coup moi je voudrais bien progresser et profiter du moment où on ne fait rien pour aller faire les quêtes en fait en même temps je ne sais pas si toutes les quêtes valent le coup donc pour l'instant je vous avoue à Kepasso encore Mario Luigi un rayon de lumière a jaillit de l'unicea comme ça vous avez vu ? si et en plus ça a rétabli le courant on dirait bien ouais mais sortez de où ce rayon ? cette lumière elle me rappelle quelque chose un grand phare non ? mais oui tout juste c'était la même lumière que celle qui émanait des grands phares la lumière d'un grand phare ? moi je veux bien mais pourquoi elle sortirait de l'unicea ? il faut croire que les grands phares et l'unicea sont liés d'une façon ou d'une autre si on a l'arbre mont qui est au coeur du game oui c'est normal en tout cas une chose est sûre cette lumière nous indique la voie à suivre j'en suis convaincu oui tout porte à croire qu'un grand phare se trouve quelque part dans le courant raccordé ah mais il y a encore du chemin de ce qu'on a vu la dernière fois il est tout en bas à droite du courant et donc si on peut remettre ce phare en marche il nous indiquera à nouveau la voie le problème c'est que le grand phare est infesté d'ennemis tu faisais quoi juste dans le phare Archibald ? en fait quand le continent a éclaté en morceaux on a échoué à Fall Jungle avec mon père j'ai observé l'horizon et j'ai vu les îles qui flottaient les unes à côté des autres oh il a un papa avec une grosse moustache avec de la gommie là on a vite compris qu'il s'était passé quelque chose de grave à Connexia pourquoi le continent avait-il éclaté ? on s'est mis à scruter les flots à la recherche d'une réponse et puis un jour une ombre sinistre s'est faufilée derrière nous quand on l'a remarqué il était déjà trop tard il s'était fait kidnapper avant qu'on comprenne quoi que ce soit on avait été emporté vers le grand phare avec le méchant qu'on avait déjà aperçu j'ai tout vu des créatures si étranges et après je... je... je me souviens plus de grand chose en vérité et ton père ? il est mort ? oh euh je... Archibald ! moi je pense qu'il est pas mort ne vous inquiétez pas je suis sûr que papa va bien ben oui il est enfermé quelque part on va le trouver et le sauver lui sa belle moustache c'est juste que... non rien n'en parlons plus et mettons le cap sur le grand phare capiche ? allons allons donner une bonne leçon à ces créatures et rallumer la lumière du grand phare au passage pour sûr ok ? nice attendez parce que du coup là on est en train de faire un giga tour du courant et du coup j'ai pas vu... est-ce qu'il y a une île ? tu vois ? j'ai pas l'impression qu'il y a une île en fait normalement le jeu tu sais il t'indique avec un point d'interrogation s'il y a une île de ce que j'ai compris mais le problème le problème c'est que là il y a eu tellement de blabla j'ai pas vu tout ce qui se passait dans le courant marin donc peut-être que je devrais vas-y de toute façon logiquement voilà on va repasser directement par ce courant là et ensuite on va obligatoirement passer par le courant d'à côté donc au final même si rien de toute façon on y serait passé euh... en attendant en attendant en attendant les commères elles ont rien à dire avez-vous appris la nouvelle ma chère à propos du jeune homme de Goroulia ? oui ça faisait plaisir de voir un jeune homme avec de l'ambition ah oui celui qui veut devenir un grand artisan il recherche un mentor susceptible de lui apprendre à manier le marteau connaissez-vous quelqu'un qui soit habile avec les marteaux mes amis ? oh je sais pourquoi pas votre mari lui diriez-vous pas que c'était un as du marteau ? c'est possible ce qui est sûr c'est qu'il est un peu marteau mdr je préchote les games euh... non mais y'a rien hein y'a rien sur ce courant déjà rien du tout on va aller sur une île je crois qu'on va aller chercher le mari c'est pas ? ouais c'est ça non non y'a que dalle y'a que dalle y'a que dalle ça aurait été bien de les apercevoir au loin au loin histoire qu'on se pose pas mille questions et toi tu dis quoi ? ma spaghetti quoi ? ce que je voulais dire tout à l'heure ? euh... et bien alors je me disais Mario, Luigi vous pourriez récupérer ma longue vue ? je voulais pas être un boulet alors j'osais pas demander mais je suis sûr qu'elle est toujours là-bas quelque part à Fall Jungle ah ! ah une quête ok la progression de l'histoire principale les rendra indisponibles ah merde si vous voulez en effectuer certaines faites-le avant de progresser dans l'histoire attendez parce que du coup on est sur le nouveau courant marin là putain c'est terrible ce truc c'est vrai j'ai très envie d'aller faire de l'annexe mais je vais louper l'île chat pour sûr ok Fall Jungle comment ça peut pas être utilisé ? ah oui oui pardon c'est vrai allez vite on va essayer de passer 5 minutes à Fall Jungle on a une quête ici on a deux quêtes là et on avait pas de quêtes mais on avait 5 5 collectables oh là là let's go j'espère juste que je suis pas venu avant que le jeu me dise il en veut ça ça me vénère la longue vue d'Archibald où est-ce qu'elle peut bien être ? peut-être que quelqu'un l'a ramassé on devrait se renseigner ah mais y'a pas beaucoup de PNG ici en fait on va voir toi maintenant on peut emprunter le tuyau pour aller sur d'autres îles même si je pense rester ici pour un moment j'ai de quoi méditer en écoutant la pluie tomber ils l'ont vu ? non j'en ai pas vu désolé alors vous avez découvert un nouveau courant encore ? ah oui ça va vite en fait ah ah attendez c'est nouveau par là et ça chat c'est ça qu'on veut drop le bien joué attends est-ce que je peux lui dire ah oui yes je peux lui dire directement d'aller voir le courant d'à côté euh attendez parce qu'en vrai le phare il est là je vais attendre qu'il fasse un petit tour de toute façon là il va forcément refaire un tour complet ah mais là y'a une île ah mais on les voit les îles oh là là d'accord et bah vas-y je poursuis mon exploration de Fall Jungle puis bah après du coup on ira voir l'île d'à côté j'ai très envie d'aller voir l'île quand même vite 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 bien joué c'est mon poulain Luigi c'est mon poulain on se rapproche d'une île chat bonjour un monstre nous a shippé notre coin préféré qu'est-ce qu'on va faire ? quoi ? mais on va rien faire du tout on attend sagement qu'il s'en aille oui il est là on dirait qu'il protège quelque chose oh c'est la longue vue attention c'est sûr c'est ça ok chat bagarre et après faut que j'aille voir si je peux dropper l'île c'est quoi le truc qui scintille là ? ce serait pas la longue vue par hasard ? parti soy on y va on donne du rythme chat on donne du rythme 5 ça va oui ? essayez d'utiliser les attaques carapaces rouges et carapaces verts que vous avez obtenu alors choisissez attaques frères pour que Marioji salit et exécute une attaque surpuissante chaque attaque consiste en une série de boutons sur lesquels il faut appuyer bah si c'est la série pour infliger de lourds dégâts il découvrira de nouvelles attaques frères à mesure que l'aventure se poursuive les attaques frères permettent de vaincre des ennemis d'un seul coup il est réservé pas uniquement au combat de boss ah et c'est avec ça qu'on va utiliser les points de fer allez j'en ai 4 d'accord frapper avec A et B on va un petit peu tac tac oh c'est stylé un peu ils font des dribbles boah waaah l'attaque kung foot aïe mais ça atteint qu'un ennemi en fait c'est nul un seul ennemi bon vas-y on le fait pour le beau jeu mais euh bon allons-y kung foot time ce 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 shoot shoot kung foot oh l'attaque Inazuma Eleven en fait trop bien ah merde oh ma vie ma vie ma vie ma vie c'est vrai qu'il y a pas de quoi se réger en plus sur cette île là aïe de lynx merci bouillard on a dit hein aïe de lynx boah 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 ok on est chaud on est chaud non mais c'est pas mal les objets en vrai juste vivement qu'on ait des objets pour tout attaquer en même temps bon tu vas bon tu vas c'est terminé ah ah ça fait mal euh attends pk8 pk8 ok vas-y go ok nickel pk9 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 ça fait mal hein l'air de rien vas-y on en finit on en finit on en finit bla bla et bla parfait pk9 ce faux combat de boss voilà ça dégage oh yeah au pire même si de façon j'ai pas l'occasion d'avoir l'île en vue au moins j'aurai la longue vue et donc je pourrais terminer ça c'est déjà pas mal du coup de ces quêtes spéciales là ça apporte quelque chose en plus la longue vue archibald let's go perfecto patronum parfait plus qu'à la portée archibald ah mais là j'ai déjà loupé l'île en fait ah ça me vénère de terre euh ce qui serait bien avec le navisme en fait ce serait de pouvoir faire des demi-tours demi-tours drift en fait parce que là du coup euh bah là du coup ce que je vais faire c'est que je vais laisser le bateau refaire un tour et en attendant tchat on va accomplir un peu les quêtes hein parce qu'il a pas le choix hein et quand on verra qu'on se rapproche j'irai voir archibald comme ça en même temps je lui rendrai euh je rendrai sa longue vue soy c'est quoi ça ouh oh ouah 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 tout à fait comme tout dit on se sépare et on en droppe un max vous voulez vous séparer pour les récolter bonne idée ça bon sûr une petite compétition pour voir qui en trouve le plus je suis partant let's go giga let's go même avant marque prêt panzani mario time oh mon gars oh mon gars oh mon gars oh mon gars il a dit celui qui en chope le plus ou celui qui chope les plus grosses non parce que là là je le là je le défense non il a eu la grosse je crois que j'ai gagné ça va en vrai ça va hé c'est pas l'unanimité 199 putain bien non c'est bon ça ok euh du coup ce point là c'est fait chat qu'est ce qu'on peut aller voir d'autres en vrai on peut aller tellement partout maintenant tac 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 ah on va passer par au dessus là ah c'était pas accessible avant par là salut Kazma comment va ça va si clope et toi ah non pas ses ennemis de con ah je les aime pas et d'ailleurs je me rend compte d'un truc mais ça arrête le déplacement du navisme pendant les combats donc s'il y a des combats que j'ai pas envie de faire chat genre celui-là genre celui-là typique genre go pas le faire en fait ah ouais non j'aime pas ces ennemis là je trouve qu'ils sont longs à affronter en fait ok parfait d'ailleurs peut-être en profiter euh attends en profiter pour prendre un petit champi pour le ref là voilà je le vois en PLS depuis tout à l'heure les autres herbes pokémon ok alors montre-moi tes secrets parfait attends il n'y avait pas une connexion avec ah oui non d'accord ok ça ressemble mais c'est pas ça ok demi-tour une mini-map de l'île en question ce serait pas de refus par contre nickel dis-moi comment tu trouves le jeu bah écoute je le trouve très sympa moi j'aime beaucoup après attention en terme de rythme pour du youtube c'est pas le top du top mais parce que ça en fait ça va te paire avec le problème du RPG si t'aimes le RPG de base forcément ça va te parler mais là par exemple je fais de la quête secondaire en attendant que le scénar avance ça par contre tu vois j'aime bien ces concepts parce qu'en gros vu que le jeu charge le temps d'arriver vers la suite de l'histoire bah vu que tu dois t'occuper t'en profites un peu pour faire du secondaire je trouve que c'est un peu malin quand même parce que tu te dis bon bah qu'est-ce que je peux faire soit j'attends et je fais rien soit j'en profite et j'avance sur des trucs à côté donc je trouve que c'est un appel à l'annexe donc ça c'est pas mal tu vois pour le coup moi j'apprécie mais par contre s'il y a quand même ce truc de si tu loupes l'île suivante pour poursuivre l'aventure t'es obligé de te retaper tout un tour et ça je trouve pas ça extrêmement incroyable j'aurais préféré pour le coup qu'on puisse faire un demi-tour et bah revenir sur nos pas quoi ah merde ah merde j'ai récupéré les siennes du coup c'est pas froid d'eux fais chier attends il y a un petit truc par là que j'avais pas c'est quoi le bateau à gauche c'est ce que j'étais en train d'expliquer en fait le bateau que tu vois se déplacer c'est ma base c'est ma base mobile en fait ma base mobile se déplace pour trouver des lieux d'intérêt à explorer pour la suite de l'histoire et en fait le truc c'est que c'est qu'en fait faut que j'attende que le bateau fasse tout un tour de circuit marin pour accéder à la suite perso moi je suis bloqué à la fin et ben bon courage bon courage quelle horreur il y a quelqu'un là-bas il va tomber il faut le sauver vite il va pas tomber à l'aide il va pas tomber du tout mais arrêtez mais que nenni n'empêche on parle on parle mais on a déjà presque fait un tour de circuit ok sauvetage ça va oh il a une moustache oh pardon je faisais un rêve où j'étais sur le point de tomber sur un os et ben qu'est-ce que vous trafiquez là tous en bas mais toi fais peur à tout le monde quoi oh je voulais pas faire d'histoire excusez-moi je voulais pas semer la panique tout va bien je faisais une sieste c'est tout y'a pas de problème oh il roubillé on s'en fait du mou enfin tant mieux si tout va bien oh la honte tu m'étonnes on a pas l'air comme ça mais je suis un gros légume enfin j'étais avant je travaillais en ville quand les gens me croisaient ils me donnaient du bonjour patron et du fait gaffe le bas s'arrive et puis le triste jour est arrivé où je me suis levé pour aller travailler et où la terre avait éclaté en morceaux m'empêchant de me rendre en ville tout ça date pas d'hier mais entre temps un autre triste jour est arrivé ça faisait si longtemps que j'étais pas allé au bureau qu'il m'avait forcément remplacé et en plus j'avais perdu espoir j'avais perdu mon énergie toute maniaque de patron et là vous savez ce que ma femme m'a dit ah putain mais oui il a une cravate et tout ça veut dire qu'il y a une île centre-ville incroyable un peu Mario Odyssey arrête de te lamenter tu aimes travailler alors secoutons un peu un pop-up c'était pas agréable à entendre mais elle avait raison il me fallait un job pour me requinquer j'ai traîné ici et là à la recherche d'un boulot où je serai à ma place et puis un jour ici sur Satir j'ai trouvé ce que je cherchais de la sueur de l'exercice le bon air frais un bon travail honnête en pleine nature le hic c'est que je me fais vieux pour un boulot aussi physique aïe 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 mes vieux os mon pauvre dos souffre le martyr avec ce genre de bon travail honnête si ça m'intéresserait d'aller sur le navisme pour ralentir un peu ok je vous suis superbe bah nickel de toute façon j'allais rentrer chat il faut que je rende la longue vue à Archibald je vois je peux revenir en passant par ce duo parfait merci et du coup si on va chercher des PNJ comme ça c'est qu'il y a forcément un truc en particulier je vais louper l'île ça me vénère je vais louper l'île parce que du coup j'ai fait cette histoire et du coup il a continué à avancer je le gros point faible que je trouve au jeu vraiment c'est de pas pouvoir faire demi-tour frein à main frein à main bordel non ça me vénère là je vais louper l'île je l'ai déjà loupé d'ailleurs je crois ah ça me vénère c'est pas vrai vite je crois c'est mort mais vite non mais chat l'île est sur la gauche mais c'est pas vrai mais fait demi-tour chacal ah non attendez je la vois toujours pourquoi je la vois toujours d'ailleurs le lion qui pleure qu'est-ce que c'est attends c'est pas une île du coup le lion qui pleure un récif dans la mer luxuriante ressemble à un grand animal triste attends mais c'est pas une île ah c'est genre des trucs à prendre en photo oh mamma mia d'accord ah oui donc c'est de la collectionnite d'accord donc en fait donc en fait donc en fait j'ai l'air très bête c'est pas grave tout ça pour un caillou au pire il y aura une ellipse mais d'abord Archibald ma longue vue vous l'avez retrouvé merci du fond du coeur je ne l'oublierai jamais je vais scruter l'horizon de ce pas si ça se trouve il va obtenir la feature de nous faire faire demi-tour c'est faux comme on voit loin avec ça ravi d'avoir pu t'aider sur Scoob mon pote oh je suis cette longue vue elle me rappelle tant de souvenirs avec mon papa et du coup est-ce que c'est une feature de jeu ou est-ce que c'est juste d'accord donc il y a juste des cailloux à observer de loin ah le passé non aujourd'hui non plus toujours pas du Nicea en effet le flux d'harmonéon est toujours interrompu et le phare de l'île est toujours hors service de même que le grand phare j'imagine mais qu'est-ce qui se passe à la fin je préfère pas trop y penser mais il doit y avoir un problème avec l'Unicéa il ne reste plus qu'à espérer que Watin sache comment rétablir la situation Watin tu parles de la volticultrice elle-même Watin la volticultrice si quelqu'un peut régler le problème de l'Unicéa c'est bien elle c'est le rôle des volticultrices d'allumer les grands phares qu'est-ce qu'on va devenir ? le monde il ne sera plus jamais comme avant un monde sans harmonéon c'est comme un papa sans moustache c'est bref en fichu il n'y a aucun espoir je ne sais pas si je pourrais vivre sans ma fidèle moustache Archibald nous vivons des temps dangereux il n'y a pas de doute si l'harmonéon se raréfie les lumières s'éteindront la vie deviendra insoutenable les moustaches se feront rares rien qu'hier je préparais un gâteau au radis branché et quand le four s'est éteint mon gâteau n'était qu'à moitié cuit ah mon dieu ce sénat le continent est en morceaux et on ne sait pas ce qu'il est advenu de l'Unicéa ni de Watin mais n'oublie pas une chose mon fils ne perd jamais espoir sinon la défaite est inéluctable une belle moustache annonce une belle prophétie c'est précisément dans l'adversité qu'il faut savoir aller de l'avant nous trouverons une solution nous rétablirons le fût d'harmonéon gominna gominna papa j'en doute pas une seconde ah là je reconnais mon fiston papa et la suite vous la connaissez ce drame putain c'est nul c'est nul et là vous allez me dire que l'île n'a pas bougé c'est ça parce que c'était un flashback donc ça compte pas j'ai le mort si ça a pas avancé avant qu'on comprenne quoi que ce soit on était remporté on était remporté vers le grand phare oh j'ai compris mon père c'est lui qui m'a mis dans cette capsule et m'a envoyé des rivets sur les flots je vois il t'a sauvé la vie il est peut-être toujours au grand phare c'est sûr oui j'en suis sûr comme il dit c'est précisément dans l'adversité qu'il faut savoir aller de l'avant alors en route pour l'île suivante l'ornier d'archibald let's go ok on a continué à avancer chat bon c'est bien c'est bien du coup ça veut dire que la progression progresse on va voir un peu donc là c'est pas dit qu'il n'y ait pas une île et par contre ça là ça là ça c'est de la collectionnite en fait et pour l'instant c'est que du bonux et du coup bah du coup si tu retires les courants marins au final il n'y a pas il n'y a pas tant d'île que ça ça vous allez voir que ça va être une aventure à base de cut parce que tant qu'on n'aura pas interconnecté les îles c'est un peu chiant de taus de devoir explorer comme ça oh île dérivante en vue oui trempeau flora et bah let's go chat canon power ça va du coup je pense que j'aurais fait un petit cut mais franchement ça va on a patienté deux minutes en fait c'est juste qu'on n'avait pas le bon courant marin mais maintenant qu'on sait on sait chat allons-y progressam avant de reviendre pour faire de l'annexe yahoo ah je suis désolé mais l'atterrissage de luigi à chaque fois c'est une pépite c'est une pépite mais du coup on n'aura pas eu l'occasion de faire deux îles aujourd'hui enfin on a fait gorulia mais c'était pas pareil trempeau flora putain c'est doux oh c'est si doux et ce jeu et cette vibe de vacances vous aime bien ok bouillard biscuits bou parfait alors voyons voir alors cacahuète on va en racheter voilà parfait même si je suis pas en dèche je vais pas faire prévenir voyons voir pas d'effet spécial pas d'effet spécial par contre voilà on va éviter de mettre l'uigi en arrière parfait pour les tenues augmente la défense de 20% chaque fois que vous subissez des dégâts c'est vrai que j'ai obtenu ces bottes là moi attendez c'est vrai c'est vrai attendez j'avais totalement zappé c'est les bottes de j'ai fait ça qu'elle m'a donné et que j'ai jamais équipé donc du coup let's go parfait 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 du coup on peut avoir deux accessoires chat c'est goldé c'est complètement goldé ok alors du coup c'est par où ? par là ? allons-y par contre j'avoue que la transition entre le dernier Zelda Ecos of Wisdom et ce Mario Luigi me donne la fausse impression d'être dans un monde totalement fermé dans le sens où dans Ecos of Wisdom tu pouvais un peu aller où tu voulais t'avais cette vraie sensation de liberté on n'a plus forcément c'est pas grave mais du coup ça fait drôle en fait j'ai envie de casser le gain tout le temps ok perfecto là attrape-le raquette-le demande-lui des sous c'est pour quoi faire déjà le sirop ? attends j'ai pas noté sirop restaure des points de fur oh ah ouais donc il me faut du sirop en fait let's go ah non ils sont trop ah comment je fais ? attends au premier degré comment je fais ? ya j'en ai un attendez 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 on peut en avoir deux ya deux alors par contre pour celui-là et bah pour celui-là c'est Abaise Abaise je peux pas est-ce que je vais avoir une nouvelle super action prochainement ? peut-être du coup on verra pas le grand phare aujourd'hui par contre ouh 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 sympa mais par contre on l'aura peut-être dans le prochain épisode youtube tiens toi prêt ça va aller très vite sorry ok sorry ok ah moi les farfadeilles farfadeilles let's go ok bonjour hum il n'éclose pas pourquoi qu'est-ce qui passe ? faut attendre d'être fibré ça monsieur depuis que le monde s'étend morchelé l'harmonie on ne circule plus comme mais je ne sais pas si c'est ce qui empêche ces bourgeons d'éclore en vérité bizarre si vous avez éclos ça vous aurait fait un pont jusqu'au phare sur la côte opposée hein vous me demandez comment faire éclore ces bourgeons tout à fait ces bourgeons sont solides peut-être qu'ils s'ouvriraient si on y mettait un bon coup mais certains bourgeons sont trop loin et si on faisait un moustache time pardon vous pourriez les atteindre en jetant quelque chose dessus oh yeah tout à fait je vois et bien voilà qui pourrait vous servir cette fleur jette ses graines l'une après l'autre mais la plupart tombent par terre il y en a trop pour une seule personne si je n'étais pas élimé de la tête aux pieds j'aurais pu vous aider oh comment faire je suis si vieux ton cerveau Luigi ton cerveau ton gros cerveau brainstorming time moustache time Luigi time c'est tellement l'aventure de Luigi et Mario comme tu dis mon frère my brother allons-y ok ok tac 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 parfait encore oh le tempo est chaud ok vas-y j'ai compris j'ai compris ok donc Mario Mario Luigi Luigi Mario Luigi Mario c'est un style je rêve oh je suis si vieux vous avez fait éclore les bourgeons on peut à nouveau emprunter le pont pas de problème on a été bon chat on a été bon ok nice on va chercher des radis de l'oseille à moi l'oseille qu'est-ce qu'il y a pourquoi t'es shop-bar toi tiens le dernier vas-y mon ref vous connaissez Pépé Navé il jaillira peut-être de terre si vous cueillez des radis quand on le rencontre il s'étend parfois sur ses leçons de sagesse qui sont utiles ou pas vraiment personnellement je n'arrache pas des radis branchés à tout va alors je suis tranquille non mais Pépé Navé bon le personnage est intéressant mais il apporte rien en fait pour l'instant en tout cas ce mur ce mur ce mur du plaisir oui bien joué oh oui oh oui oh rigale moi attendez oh rigale moi oh rigale moi oh rigale moi let's go oula oula euh attends oui donc Luigi Mario Mario Luigi ok nice on a les bases on a les bases ça fait très royaume champi ok première bagarre donc normalement j'ai amélioré les marteaux et les bottes donc normalement là on est vénère ok soy soy et soy ok par contre on reste focus parce qu'ils sont niveau 8 chat oh ouais ça one shot vénère c'est bon ça oh bah comme ça altération de stats certaines pièces d'équipement ou certaines attaques ennemies peuvent provoquer une augmentation ou une réduction temporaire de vos stats altération attaque défense vitesse et moustache ah moustache moustache une baisse de statistique il ne peut pas être bloqué par une parade d'urgence alors attention aux ennemis pouvant les infliger ah ouais dur les ennemis peuvent également s'améliorer entre eux ok classique boum ta bouche ça commence à devenir strat j'aime bien par contre ils ont plus de vitesse ce qui en soi ce qui en soit augmente pas leur défense donc balek ok et boum parfait ça oh yeah let's go on y'a toi hello toi j'ai pas vu si j'étais bientôt niveau 9 je check oh y'en a un bleu oh y'en a un bleu qu'est-ce qu'il fait oh il buff les autres oh c'est un healer non pardon ça va oui non mais lui là ça va on te dérange avec tes attaques à 18 non mais pardon pourquoi il est déjà mort lui attendez parce que lui là prochaine attaque il est dead enfin prochain contre ok vas-y saute nous dessus tu vas voir saute nous dessus tu vas voir dommage c'est bon c'est fini ok ça joue toujours pour 100 combats gagnés pour 0 défaites bien sûr bientôt niveau 9 je t'attes putain ça me goome fort fort je suis en train de remarquer mais à part sur le navisme ou sur Goroulia les caisses de vie chat ça ne se trouve pas ah ah calmez-vous calmez-vous je ne vous connais pas monsieur ok du sirop super pour des points de fur parfait alors Mario ah et Luigi de l'autre côté c'est bien ouah un toad trop bien oh les refs oh les refs c'est Mario Luigi oh oui content de les voir on arrive les copains attendez nous euh tiens donc comment les rejoins là Luigi c'est le moment de briller chacal je suis désolé mais cette aventure tu peux pas la terminer sans Luigi mais qu'est-ce qui se passe on ne sait pas comment faire pour traverser ah oui vous sentez que vous avez bloqué une nouvelle compétence là maintenant peut-être une qui vous permettrait disons de franchir des gouffres vous êtes capable de faire ça mec si on peut faire ça ça veut dire qu'on peut revenir au tout début de ce niveau et on peut récupérer le farfadé que j'avais pas réussi à voir tout à l'heure il vient de comprendre un truc est-ce qu'on va pouvoir rebondir sur la tête du ref oh Luigi s'il te plaît qu'est-ce qu'il va faire invente un truc bien s'il te plaît c'est à dire Luigi développe la réponse est oui inclinez le joystick pour sélectionner ton ton ovni de quoi c'est nouveau quoi mais qu'est-ce que tournovoyer non attend tournoyer ok what the fuck mais 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 c'est un ovni un moustache c'est incroyable comment vous faites ça et bah en fait c'est le genre de truc que vous pouvez réaliser quand vous faites équipe vous êtes pas frères pour rien tous les deux on va appeler ça une action frérot une action fur ils font la salle ça c'est dingue c'est dingue ce qu'il se passe alors pas convaincu une action judo alors une action fur une action sumo pas convaincu dingo turbo une action fur une action fur voilà le nom parfait une action fur vous avez appris le tournovni c'est drôle ok les actions duos en fait ce que j'adore c'est que plus on avance et plus le jeu me fait utiliser la manette et ça c'est bien ça let's go moi ça me régale ce truc là incliné le joystick pour choisir une action tac 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 ok mais du coup on sait aussi qu'il me manque trois actions enfin deux actions du coup je t'aime mon neuf je t'aime beaucoup j'adore c'est infinisant ah mais non c'est pas infinisant d'accord ah c'est drôle Mario ah Luigi t'es là aussi oh dur ils ont dit Luigi en deuxième quel coup de chance est-ce que vous savez où on se trouve j'espère que la princesse speech va bien je suis très inquiet mais c'est sûr qu'il y a la princesse speech c'est sûr qu'il y a Bowser aussi on va retrouver toute la team ah je vois hein le navisme vous dites vous allez raccorder les îles et ramener ce monde à son état normal grâce à la fibre vous visez toujours plus haut Mario Luigi les plombiers de la fibre les techniciens on viendra aussi sur le navisme quand cette île sera raccordée tout à fait ok bah du coup juste quand même parce que je les vois depuis tout à l'heure et que ça me vénère vas-y énerve-toi mon ref oui parfait la salsa frange la salsa la salsa mama c'est rigolo ça marche bien ça marche vraiment je l'adore est-ce que oh quoi oh c'est magnifique on est fabuleux ah dommage Mario Luigi quand ils font leur meilleur pas de danse oh je suis dingue est-ce qu'on peut l'utiliser en attaque oh dommage ça aurait été si drôle bon par contre attendez parce que lui là là derrière lui là il faut le prioriser ok ça va c'est pas c'est pas un tour que pour lui ça va j'arriverai jamais à atterrir sur ce truc j'essaye depuis le début ok moi j'ai hâte d'avoir une attaque qui me permette d'attaquer tout le monde en même temps boum ok parfait allez le dernier chat boum ya les choses ça j'adore on va passer niveau 9 n'empêche 3 niveaux 3 niveaux dans cet épisode c'est pas mal là là on est toujours deux on va se déplacer comme ça c'est mon nouveau pas de déplacement préféré oh j'adore mais en fait plus on entre dans le jeu plus il commence à se passer des choses et plus j'aime bien on a les quêtes secondaires dans cet épisode chat on a le développe on a l'exploration qui commence pour de bon boum oh j'aime bien il commence à se passer des vrais trucs attendez priorise lui là ah là ça je suis sûr il meurt plus de drop boum lui voilà on finit le travail parfait du sirop nice et je pense vraiment que c'est la meilleure feature d'avoir choisi au niveau 8 de pouvoir avoir plus d'équipements plus le fait de dropper plus d'objets ça j'ai un combo mais les gars j'ai un combo qui est royal je drop à mort pas tant mieux mais niveau 9 bravo brother ah la moustache qui s'arrête au niveau 19 terrible alors que la moustache de Luigi chat la moustache de Luigi elle s'envole proportionnellement à la moustache de Luigi en vrai là sa moustache elle est immense elle est immense ok on y va mon brote n'attendez on se remet en mode normal parce qu'il ne faut pas déconner ouais pour l'instant moi il y a une seule chose que je reproche au jeu en soi c'est de ne pas pouvoir faire des demi-tours avec le navisme et encore si c'est une future future en devenir j'aurais plus grand chose à lui reprocher je ne sais même pas ce que les gens lui reprochent en vrai de ce que j'en ai vu parce que des gens avaient l'air de dire que le jeu était facile pas forcément incroyable je pense que c'est un petit peu le défaut des épisodes actuels de toutes les grosses sagas de chez Nintendo c'est qu'ils font des jeux un peu trop pour tout le monde et ils retiennent un petit peu en complexité de gameplay mais en même temps en même temps c'est léger en fait attendez pas de retour au début ah on est de retour au début attend ah oui donc c'est c'est par là maintenant et ben let's go ah oui attendez du coup mais non lâche du coup il y a ça là voilà parfait ah oui donc faut forcément passer par là du coup nice ok boys parfait hop hop parfait vas-y 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 parfait il est beau my brother il est magnifique allez on s'installe chacal c'est parti on y va mario mario le g blé 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 vas-y 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 concentration allez encore 3 bla 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 allez un petit dernier Je louche pour voir ce qui se passe C'est terrible Ok on avance Je sais pas si c'est la bonne route en fait Parce que j'ai l'impression que ça avance Mais j'ai pas l'impression qu'on va exactement vers là où je voulais Oh il y a des farfadés partout Attrapez les Des farfadés partout Et on sait toujours pas à quoi ça sert Ils sont partout 60 mon gars 63, 64 C'est bon ça 64 farfadés Farfadés Ok Bah grosse flemme en fait D'aller te battre toi Voilà Ok Encore Let's go Attends fais voir Ah attends moi C'est bon Ah mais non Mais t'es chiant T'es chiant t'es chiant Attends Là viens Ok Voilà parfait Ah mais c'est bien ça Pour synchroniser nos mouvements en fait Parce que t'as un truc avec Mariologie Qui fait que s'ils sont pas ensemble ensemble Et euh attends Je sais pas comment j'ai fait On est bon On est bon On est bon Magnifique Parfait Parfait On est bon 100% Il y a tout un truc à gauche C'est pas grave On reviendra voir ce qu'il y avait à gauche Pour l'instant je veux juste activer le bouton Let's go Je t'aime Je t'aime Je t'aime beaucoup Perfecto Nice Allez reste là Ok allons-y De quoi ? Mario ? Mario ? Luigi ? Oui c'est bon Non ? Oh ça va vite Oh ça va vite Ok tranquille les ruffes Tranquille Clac 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 Mais quoi ? Je suis mauvais ou c'est comment ? Mais je Oh c'est dur C'est bon là vous êtes content ? Oh gros Clac 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 A l'aide A l'aide Il y a deux minutes je disais Ouais le jeu il est simple Ok tranquille Marche d'erreur Clac Non mais Eh Oh 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 Vah Oh Vah Ah encore ils sont sympas le dernier était simple ok attendez j'ai bien envie d'aller voir ce qui avait l'âme d'un des secondes des secondes je ne sais pas ce qu'on a loupé ah je ne veux pas avoir de regret à miel d'un pays atteint quand même super oui mais on arrive tranquillement au bout de lille alors ça m'étonne qu'ils aient pas plus de bosse que ça mais à la limite bon c'est pas grave mais je pense vraiment qu'on est donc ça fait ça si on l'éclate j'avais jamais fait un donc je me posais toujours la question donc je pense ouais qu'on est au bout de l'île mais je pense aussi qu'on est sur une île avant le grand phare parce que ça sent l'île de transition en attendant d'arriver exactement là où on veut parce qu'on est proche on est très très proche parfait boum c'était limite 1 ok 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 bouillard arrêtez vous il est entre vous en fait c'est chiant t'es mauvais quoi que tu fasses t'es mauvais jack parfait façon quoi que vous fassiez c'est le one shot à chaque fois voilà t'es mauvais alors qu'est-ce qu'on a loupé tout à gauche ambiance baguette ambiance palier ah c'est tout attendez je dis c'est tout mais ça sent le papy navet tout ça papy navet et là non c'est bon ok parfait ah oui non il y avait vraiment que ça en fait ah ah vas-y viens vas-y tu sais quoi après shot blue encore vite oui parfait puis ah peut-être pas non on y va on y va on y va on y va après shot après shot oui oh oui bon le genre français franco gaullois italieno ma c'est la salsa brava ok du coup ça c'est fait le Mont fleuri Attends il y a quoi par là Ah non va t'en Ah je ne veux pas t'affronter Tu m'embêtes Vas-y fracasse tout ça my brother Fracasse Voilà bien joué Ça c'est mon frérot ça Bien sûr Parfait On s'arrache Ok Attends il y a un truc là à gauche Là 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 Ne prends pas pour un idiot Parfait Ok nice Sahou Parfait Il y a des farfadeilles dans l'air quand même Non non j'ai su Bah tant pis on va faire les farfadeilles Vas-y Encore Parfait Nice Attendez Nickel Oui bien joué mon Brother Je suis mauvais C'est bon Ok Parfait Se Esquive Non tu ne m'auras pas Ah attendez je veux la zone d'en bas là 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 Tous ces cadeaux là qui m'attendent Oui la cacahuète Parfait on est content dans la cacahuète La cacahuète chat La cacahuète Tout pour la moustache et les cacahuètes Opération Apéro C'est Esquive Ok Allez on y est Un petit combat de boss là Ce serait pas de refus n'empêche Moi Moi je dirais oui Ah dommage il n'y a pas de combat de boss Attendez Je veux cette caisse Oh oui Oh oui Oh les plus dix là Et nous y est Let's go Et pour la prochaine fois chat C'est le grand phare C'est sûr C'est sûr Elle était sympa cette petite île Mais c'est vrai que ça manque D'un D'un mini boss en fait D'un ennemi plus gros que la norme Juste histoire de dire Félicitations pour l'accomplissement C'est Boy boy Yahou Oh let's go La fibre Il est connecté Et bah c'était l'une des plus belles Ouais un petit niveau comme ça Ça va vite Let's go Et bah voilà Et tout ça en moins de deux heures de temps Parfait ça Crempe au flore Donc ouais Si tout ça C'est la map globale De toutes les îles Qu'on va pouvoir trouver De zéro à A la dernière Au final Il n'y aura pas Tant d'îles que ça Petite dizaine Voire max 15 C'est ce qu'on disait C'est doux C'est doux C'est doux Et avec ça Plus de quêtes secondaires Plus de ragots Des Big Mama Et peut-être Archibald Et une nouvelle histoire Ouais c'était un petit peu L'épisode transitionnel Vous revoilà Et vous avez raccordé Trempe au flora Ça s'est passé comme sur des côtelettes Prochaine île dérivante On arrive Grâce à Mario Luigi Toutes les îles de cette région Sont raccordées Prochaine étape L'île du grand phare C'est parti mes petits salamis Pour sûr Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit A propos des grands phares Bien sûr On s'en rappelle Ah ça m'arrange Je déteste me répéter C'est tout à fait ça Ces 4 phares géants Servaient de soutien à l'unicéa Désormais ces grands phares Sont des îles Dont une est contrôlée Par des méchants On doit découvrir Qui est derrière tout ça Et quel est leur objectif Oi Ça m'inquiète ces histoires Mais si Mario Luigi S'en occupe Il devrait pas y avoir de lézard No problem En fait c'est quoi le plan Une fois qu'on en aura fini Avec l'île du grand phare On ira faire un tour Sur la mer barbouillée Pour chercher d'autres îles dérivantes C'est pour pouvoir s'aventurer là-bas Qu'il faut d'abord réussir A rallumer le phare Capiche Ah c'est vrai T'avais parlé de lumière et de guide Oi oi Il existe qu'une seule personne Capable de rallumer cette lumière Notre volticultrice à nous La seule et unique Amperia Et c'est pas le nom de la nana Dont ils allaient parler Avec son papa Ça alors Amperia est plus à bord Bizarre Où est-ce qu'elle a bien pu passer Juste au moment Où on a besoin d'elle Elle est là Elle est en bas Je l'ai trouvée Tu vas te promener Amperia Oui J'ai besoin de prendre l'air De prendre l'air en mer C'est original ça Je crois qu'elle va faire un tour Sur une autre île Elle a oublié Quel est l'élément principal du plan Pas du tout Mais elle débute tout juste En tant que volticultrice C'est normal de vouloir explorer Une île mouvementée raccordée Suivez Amperia Et dites-lui qu'on a besoin d'elle Ici Est-ce qu'on va faire ça maintenant Attendez Elle est partie où Non c'est pas ça Attendez 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 Elle est partie où la dame Eh c'est Mario Luigi Oh il y a des nouvelles boutiques Excellent Oh incroyable Ça se remplit Oh ça se remplit fort en plus Oh il y a un spa Ça fait plaisir de vous voir On a pensé que vous pourriez avoir besoin d'aide Alors on a ouvert des boutiques Vous voulez voir ce qu'on a à vous proposer Pour sûr Sauf Acheter des objets Prenez soin de consulter marchandises classiques Boutiques d'objets Boutiques d'équipements Oui ça je sais Vendre des objets Bien sûr Ok la base Et toi c'est quoi ton truc Merci de m'avoir aidé l'autre fois sur cette île J'avais le dos en marmelade Et quelle bonne idée J'ai reçu un massage au spa Qui m'a remis les vertèbres en place Je compte bien en profiter Pour maintenir mon vieux dos en pleine forme Si nous allions profiter D'une petite séance de replacement de vertèbres Est-ce que ça donnerait pas des bonus de combat Oh 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 C'est du replacement de vertèbres ça Ok Ah oui c'était la fin de sa quête en fait Mais pour sûr ça sert à quoi Ça sert à quoi concrètement Besoin d'une pause On a tout ce qu'il faut aussi Je lance la formule détente Vous êtes tous les deux en parfaite santé Ah c'est pour heal C'est comme ça qu'on heal Mais je disais en plus tout à l'heure en arrivant sur la dernière île Qu'il n'y avait pas moyen de se régén à part sur Gorulia Oh mais excellent Ah attendez Juste vite fait Non attendez Ah oui non je peux pas aller là en fait Ah le grand phare est là chat Le grand phare est là Donc prochain épisode le grand phare c'est sûr Mais juste Bah on sait pas où est parti Empéria en fait Chercher Empéria sur les îles raccordées Ah on sait pas où elle est Et bah vas-y C'est quoi On se fait un petit extra chat Juste on va chercher Empéria Et comme ça du coup après On pourra reprendre directement avec le grand phare Surtout qu'on sait pas le temps que ça va prendre Donc s'il faut ce sera un épisode consacré qu'à ça Je sais pas On va dire qu'elle a le cafard Donc elle est à Spiralia pour danser avec Johnny Bravo Je pense qu'on en a pour 10 minutes Le seul truc qui va être chiant c'est que si je me trompe d'île Bah on sait pas où elle va être Et là ça va pas me dire où elle est j'imagine On va Ah ouais non je me débrouille en fait Ah je me démêle Ah terrible je sais pas où elle est Elle est pas allée sur Corulia quand même Non ce serait de l'abus Ce serait de l'abus Elle est où la dame Madame Empéria Oh non sérieusement En fait j'aurais dû m'en douter parce que c'était la dernière île visitée Qu'est-ce qu'elle vient faire Bah alors Ça va pas dans le cafard Oh salut Mario Salut Luigi Bah qu'est-ce qui t'arrive ma chérie Comment ? J'avais disparu ? Ah désolé je ne voulais pas vous inquiéter C'est un endroit que je venais souvent visiter avec une personne que j'admirais Elle m'a absolument tout appris Ah El famoso Première volticultrice Cette personne m'a enseigné l'art des volticulteurs Les yeux Oh wow Regardez Elle fait vraiment sensei Elle a vraiment une vibe de sensei Vous ne trouvez pas cette fleur jolie ? Elle est magnifique en effet Elle a un monton de giga chat par contre Il y en a plein par là-bas Comme elle Je ramène celle-là à la maison Oh Mais Empéria Si tu ramènes cette fleur à la maison Elle se sentira seule non ? Hein ? Oh Il faut la laisser ici Ou l'entretenir à la maison A toi de choisir Empéria Oh Euh Hein ? On va tellement la revoir Pourquoi j'ai une impression Qu'on va la retrouver chez les méchants Si honnête Et aimable Et sage Et accessible Le modèle idéal En un mot On va rallumer le grand phare Vous Et moi C'est ce que ferait une vraie volticultrice Pour sûr Ok Bah pour la gratuité Let's go Un nouveau courant marin Et du coup Prochain épisode On se fait le grand phare Et peut-être qu'on va pouvoir couper Sur la découverte d'un nouveau petit caillou Que je vois juste en bas à gauche du navisme Let's go Récif en vue On va rallumer le grand phare Vous et moi C'est ce que ferait une vraie volticultrice Ok Donc tout ça C'est finito pipo Alors vite chat On se dépêche Ah Vite 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 Pendant qu'on termine tranquillement cette session Euh Deux heures d'aventure Moins la petite coupure de 2-3 minutes Parce que vraiment c'était pas long avant d'atteindre cette île On a bien avancé On a fait une île On a fait une île Mais On a fait un boss Et le boss était cool Par contre Je l'ai très mal géré J'en suis navré Mais pour le coup Ah qu'est-ce qu'il se passe Ah ouais non je vais vraiment louper la caillasse Que le grand phoque me frite Vous revoilà J'avais quelque chose d'important à vous dire Mais qu'est passant encore Il y a un courant qu'on peut emprunter Et qui nous mènerait à l'île du grand phare Là-bas Je suis vraiment en train de tracter l'univers C'est génial Peut-être qu'on pourra raviver la lumière de l'unicéa Et en fanfare avec ça Mais c'est trop marrant En fait on cherche pas le One Piece On va créer le One Piece Plus vite on arrive au grand phare Mieux c'est Le temps du boudin blanc J'ai rien compris Sois prudent là-bas Oh c'est vrai J'avais oublié que des gredins S'en étaient emparés Les méchants Oh ça tease Oh le grand phare Oh le grand phare Ça enchaîne Ça enchaîne Je suis désolé Il y a plein de trucs Il y a des méchants phare fadé Du coup à la fin du jeu On va tracter beaucoup Ah bah ça Ah bah ça Oh là 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 Oh il est moche A eux c'est quasiment sûr A 99,9% que c'est des méchants On ne sait toujours pas Qui a pu faire ça Ni même pourquoi Restez sur vos gardes Préparez tout ce dont vous avez besoin Au navisme Avant de partir Ok Mario Luigi On se demandait Comment on pourrait vous aider Oh j'ai une idée Et si le navisme Pouvait se déplacer plus Rapidement Donc là t'es en train de me dire Qu'en plus je vais pouvoir Améliorer ma base Le jeu commence à me plaire Beaucoup chat J'aime beaucoup ce qui se passe Plus on entre à l'intérieur Et plus ça devient délicieux C'est le principe du RPG Au début c'est chiant Et plus t'avances mieux c'est C'est pour ça que j'aime bien pousser Ou si tu découvres pas Un jeu comme ça en 3 heures Et bien on s'en charge Hein ? Mais comment vous allez faire ça A vous autres ? On va prendre ces feuillements Se trouver un trempeau flora Les plier en forme d'éventail Et les agiter à toute vitesse Simple Basique Ensuite grâce à l'harmonéon Le navisme se déplacera plus vite Enfin sûrement Et même pas de moustache time Tout ça grâce à nos amis Mariologie Qui ont raconté des îles Donc peut-être que Plus on trouvera de Toad Plus on aura des idées Farfelues et débiles Alors s'il vous prend l'envie De fendre les flots A toute vitesse On vous y mettra Toute notre énergie Ok On va préparer tout ça C'est débile J'adore Alors pour naviguer Plus vite faites accélérer Le navisme en appuyant sur X A partir de l'écran du portulant Lorsque vous découvrez Une île ou un récif Le navisme reprend sa vitesse normale Il est recommandé de ralentir Si vous voulez effectuer des missions Excusez-moi Ça s'arrête pas Mario On se disait qu'on aimerait Vraiment vous donner un coup de main Vous voulez bien Qu'on... Enfin vous voulez bien nous suivre Ok Il se déclenche mille trucs Attendez faites voir un peu Turbo Ah ouais non ça déconne zéro Ah oui oui C'est pas un turbo C'est un turbo Excellent Génial Non je suis fan Les gars on va être J-Efficace comme ça C'est vous ? Alors qu'est-ce qu'il se passe Ampère nous a tout dit Si vous êtes en mission Pour restaurer Conexia Nous voulons vous aider Nous ne sommes pas vraiment fait Pour l'aventure Mais nous pourrions vous servir De conseiller C'est-à-dire Et par conseiller J'entends fournisseur d'astuces utiles Et autres tuyaux Pardon Fort pratique Oh c'était évident Passons Mario Tu es au niveau 9 Luigi t'es aussi au niveau 9 Ça ne vous ferait pas de mal A tous les deux De monter de quelques niveaux Pour devenir plus fort Je vous suggère d'aller vous entraîner A trempant Flora Ah d'accord Je vais faire une vérification De votre équipement Alors les marteaux Les marteaux ont l'air De manquer de puissance En ce moment La crème de la crème C'est le marteau de pique-nique Ah oui d'accord Ensuite les habits Voyons voir Ah mais en fait Là ils sont en train de me scanner Avec leurs rayons de saiyan là Et ils sont en train de me dire Vous êtes naze les refs Ah oui d'accord Mais du coup ça se base sur quoi Ça se base sur le niveau actuel De ce qui va suivre Genre en gros On vous conseille D'être niveau 10 Genre Pour monter de niveau Vous pouvez chercher les ennemis Sur les îles raccordées Qu'est-ce que vous en dites J'espère que nous avons été De bons conseils Écoute C'est quoi ces éventails Et la nitro Ah mais là Là c'est un sacré coup de boue ça Non mais c'est pas mal Parce que du coup Moi qui trouvais que Sur certains passages C'était un peu lent Là plus besoin de faire Des demi-tours Là un bout Coup d'accélération Et ça repart Ok C'est pas incroyable Mais Mais Ça fait une bonne astuce Récif en vue Et du coup J'ai refait tout un tour Ça a été super vite Attendez Vite On veut le récif Il est où Récif Oh il est beau Le pensif Il y en a tellement Il y en a tellement Et bah c'est parfait Bah je suis content Il s'est passé beaucoup de choses En vrai Prochain objectif Turbo Attendez Oui non si c'est bon Non mais ça va si vite Non mais ça va si vite C'est dingue Mais c'est dingue Stop On se calme Prochain objectif chat Le grand phare Ce sera pour l'épisode prochain Comme ça on commence par ça Si ça doit durer 3h Ça durera 3h Mais comme ça On l'aura fait en une fois On a quelques quêtes secondaires Qui commencent à apparaître Juste là On a le tuyau doré Qui me permet De me téléporter un peu Où je veux quand je veux On a des quêtes secondaires On a des shops Qui se sont installés On a les 3 frères astuces Qui se sont aussi positionnés Pour pouvoir m'aider Quand j'en aurais besoin De nouvelles techniques de combat Des nouveaux objets utilitaires Des stats A venir Les mistos Enfin j'aime trop Il y a beaucoup de choses Qui se développent en fait Mais c'est drôle Le 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 Comment dire Le spa Le spa Qui va me permettre aussi De régen Quand j'en aurais besoin J'en avais besoin En plus de ce truc C'est bien Je suis content Ça se développe comme il faut La base commence enfin A avoir un intérêt en fait Donc prochaine session Et bah écoutez On va se faire un nouveau boss On va se libérer Le premier grand phare Puis bah après On verra bien Comment ça se passe Je pense que La découverte de tout ça Va accélérer On va sûrement rush Pour l'histoire principale Mais on essaiera quand même De faire quelques annexes A gauche A droite Dites moi Sur Youtube en commentaire Si pour vous ça a de l'intérêt Dites moi aussi en stream Si vous voulez qu'on en fasse Ou si vraiment On se concentre sur l'histoire principale Et puis Et puis bah voilà Dans l'épisode prochain On se fait le grand phare On voit le temps que ça prend Comment ça se passe Et puis ensuite On verra si on fait autre chose Allez de gros bisous Et à très vite Ciao ciao